Centre de fusion d'informations maritimes poursuite des sessions de formation La responsabilité du gouvernement malagas dans le cadre de son engagement a hébergé le Centre Régional de Fusion d'Information Maritime, CRFIM, intervenant dans la zone ouest africain, englobe plusieurs aspects tels que le renforcement de capacités en matière d'extraction, d'analyse et de fusion des données d'informations maritimes. Une session de formation a débuté aujourd'hui au DLC Anouss. Le capitaine de frégate Jean-Edmond Radjian Athénane nous apporte des précisions. L'objectif principal de la formation MTP, visualisation des données maritimes, niveau 2, est essentiellement pour donner au personnel du Centre Régional de Fusion d'Information Maritime les capacités dans la collecte, l'analyse et la fusion des données maritimes. C'est une formation qui comprend essentiellement 7 niveaux. Le premier niveau a été effectué déjà au mois de novembre, début décembre. Et là, actuellement, on va continuer dans la formation niveau 2. Il est à noter que cette formation est donnée en collaboration avec le projet de l'Union Européenne, CRIMARIO, qui s'intitule « Haute maritime critique de l'océan Indien ». Et donc, c'est ce projet qui collabore avec le Centre Régional pour donner au personnel du Centre, ainsi qu'au département ministériel œuvrant dans le secteur maritime à Madagascar, les renforcements des capacités aux personnels qui vont faire fonctionner le Centre. Il faut savoir que les gens qui travaillent ou qui collaborent avec le Centre Régional de Fusion d'Information Maritime sont d'origine de différents domaines. Il y a ceux qui travaillent dans l'aspect purement opérationnel, il y a ceux qui travaillent dans le domaine, par exemple, la douane, ou bien ceux qui travaillent dans le domaine du SIG. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de harmoniser le niveau de connaissance de tout un chacun pour qu'ils puissent avoir une fusion globale du domaine maritime. Donc, ce qui a été un petit peu le problème, c'est qu'on a eu diverses expertises dans différents domaines, mais ces expertises-là n'ont pas eu d'harmonisation. Et donc, c'est le but de cette formation, c'est de donner aux participants l'ensemble des connaissances de base dans le domaine maritime pour qu'ils puissent connaître et avoir une fusion globale de la situation maritime. A noter que Madagascar prend actuellement en charge en totalité la subvention des opérations dans le cadre de l'opérationnalisation du CRFIM. Le cadre de partenariat du Centre de fusion des informations maritimes avec le projet CRIMARIO de l'Union européenne dispose de plusieurs axes, mais met l'accent sur la mise à niveau des techniciens, éléments clés dans l'exécution des missions du CRFIM. La formation qui a débuté aujourd'hui se poursuivra jusqu'au 9 février prochain.